Générique Pour regarder New World War, bonsoir et merci de nous rejoindre sur New World Infants. Chose promise, chose faite, la délégation de la médiation africaine a prôné ce week-end de la fin de la guerre devant Vladimir Poutine, formulant des propositions jugées très difficiles à mettre en œuvre par le Kremlin au lendemain du rejet de cette initiative par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, plan de paix africain face au conflit russo-ukrainien. Un échec total, on en parle avec notre invité, l'éditorialiste Mama Dudyuf. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir Charlotte. Alors la guerre ne peut pas durer toujours. Nous souhaitons que cette guerre prenne fin. A lancé le président sud-africain Cyril Ramaphosa à la tête de la délégation des médiateurs africains. Mama Dudyuf, cette médiation africaine a-t-elle échoué dans sa mission ? Échoué, je ne pense pas. Je crois que les gens vont trop loin, trop vite. Pourquoi des pays africains ne vont pas faire de la médiation dans une guerre qui fait souffrir les Africains par ses conséquences par rapport au prix du pétrole, par rapport à l'engrais, par rapport au blé, par rapport à plein de choses ? Je trouve légitime que des présidents africains puissent effectivement montrer que l'Afrique compte parmi le concert des nations et que l'Afrique fasse des démarches pour pouvoir résoudre un problème. On peut peut-être critiquer la démarche. Pourquoi amener autant de présidents en même temps sans avoir négocié en dessous ou bien dans les coulisses au préalable un minimum ? La Chine est en train de faire de la médiation. Est-ce que c'est le président chinois qui est parti ? La Turquie a fait de la médiation. Est-ce que c'est le président turc qui est parti ? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui doivent venir au préalable faire un certain travail. Sur la base de ce travail qui a été fait, quand les présidents doivent se déplacer effectivement, il faut qu'on s'assure qu'immédiatement, après leur déplacement, on a au moins un acquis. Ici, si on va avoir un acquis, ça va être certainement les céréales, ça va être l'engrais. Ce qui était déjà un acquis avec les accords où la Turquie a joué un grand rôle. C'est vrai que l'Union africaine également y a joué un rôle puisque le président Makisala, à l'époque président de l'Union africaine, y était allé avec Moussa Fakir Mohamed, le président de la commission, pour plaider cette cause-là. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on parle d'échec également, parce que si on prend la logique du général américain Aizanao, qui deviendra ensuite président de la République, il parlait de la stratégie du pas à pas. Le président Makisala est allé, le président Bissau-Guinéen est allé, plusieurs présidents africains sont allés, mais qu'on accepte que dans cette guerre, nous avons essayé de jouer notre partition, même si nous, nous ne l'avons pas réussi, mais tout comme d'autres également ne l'ont pas réussi. Personne ne l'a réussi. Donc pourquoi vouloir parler d'échec? Nécessairement parce que ce sont les Africains, et ce que les autres ont fait, comment on va l'appeler? Surtout que c'est une guerre, une négociation de guerre ne se fait pas en 48 heures. Ce n'est pas un réjet également. Parce que ce qu'on appelle réjet, pour moi le président ukrainien n'a pas rejeté la médiation. Il a plutôt posé des conditions. C'est ça également des négociations. Il se croit en position de force. Quand on est en position de force, on veut imposer des préalables avant de négocier. Il parle de la libération de son territoire, mais en tant que président de la République, s'il disait autre chose, ce serait extrêmement grave. Le président russe, c'est la même chose. Les gens sont venus avec des propositions, puisque c'est du concret, 10 points. Bon, il voit que ce chemin que ces gens prennent n'est certainement pas le chemin que lui, il avait tracé pour au cas où il y aurait des négociations. Mais il n'a pas refusé. Mais il leur montre que nous ne prenons pas la chose dans le même angle. Mais ça veut dire qu'il y a encore des choses à arrondir pour pouvoir éventuellement trouver une solution. Parce que ni le président ukrainien, ni le président russe n'ont dit non au principe de la négociation. Pour vous, Mouadou Diou, ça en valait la peine ce voyage des dirigeants africains auprès de leurs homologues ukrainiens et russes pour trouver une issue à ce conflit. Mais à la fin de la rencontre, le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, a qualifié ce plan africain très difficile à mettre en oeuvre. Justement, quelle était l'offre des dirigeants africains sur la table ? En fait, ils ont amené l'offre standard. C'est comme ça qu'on l'appelle. Quand il y a une guerre de façon générale, les premières choses qu'on veut, c'est que les armes se taisent. Puisque c'est quand les armes se taisent qu'on peut véritablement faire une négociation. Ensuite, généralement, pour rapprocher, on fait un échange de prisonniers. Avec l'échange de prisonniers, chacun revoit ses militaires qui étaient entre les mains de l'autre. Chacun fait un geste. Ils ont ajouté dedans quelque chose qui, effectivement, va poser problème à la Russie et à Poutine. Ils ont rappelé un principe de l'organisation des Nations Unies. Ce n'est pas un principe de l'Union africaine. Ils ont rappelé un principe de l'organisation des Nations Unies. Et ce principe dit de façon extrêmement claire qu'il faut respecter les frontières des États. Alors que tout le monde sait qu'en l'état actuel de la guerre, il y a une partie de l'Ukraine qui est occupée, bon, il faut appeler ça occupée par la Russie. Même si la Russie parle de russophones qui se sont révoltés, qui les ont soutenus, etc. pour dire les choses simplement, il y a une partie du pays qui est occupée par la Russie. Et effectivement, ça, dans la négociation, il est extrêmement clair que du côté russe comme du côté ukrainien, ça sera un des plus gros problèmes dans la négociation parce que l'Ukraine va vouloir recouvrer l'intégralité de son territoire, sinon le maximum possible, alors que la Russie va vouloir certainement occuper une partie du territoire. Et même en ne faisant pas confiance à l'Ukraine et à l'OTAN, essayer de trouver également une zone de neutralité pour ne pas dire un espace, une bande de sécurité en plus de ces territoires. Mais c'est là où il y aura la négociation. C'est pourquoi j'ai dit qu'on n'a pas rejeté, mais ils ont touché là où ça fait mal, ce qui pourrait arranger l'Ukraine et qui sera extrêmement difficile pour la Russie. Mais pour avoir la solution, il faut s'asseoir et discuter pour voir est-ce qu'on partage les territoires, vous prenez une partie, mais nous gardons une partie. C'est ça une négociation. La négociation n'a pas encore eu lieu. Est-ce qu'une prochaine rencontre est prévue entre les... Il n'y a pas une annonce en tant que telle, mais il est clair qu'il y aura autre chose. Puisque dans une négociation, c'est pourquoi j'ai dit dans la procédure, il y a eu problème. D'habitude, ce que l'on fait, on en voit déjà. Et je me dis que ça a été certainement fait. Les propositions. Après avoir envoyé les propositions, on travaille avec chaque partie. Pas ensemble, mais à part, pour voir comment créer une convergence, soit sur les 10 points proposés par les présidents africains, soit sur d'autres points, si les points proposés ne sont pas considérés comme prioritaires par les deux belligérants. Et progressivement, vous allez vous retrouver avec 15 points. Si sur les 10 points, vous avez trouvé un espace de convergence, il est possible d'amener les gens maintenant à s'asseoir ensemble pour discuter. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est comme si on a inversé les choses. On aurait dû faire ce travail, avoir quelque chose. Les présidents africains partent. À l'issue, on fait une conférence de presse pour dire qu'à l'issue de ce que nous venons de faire, il y aura un cessez-le-feu qui commence à telle date. Il y aura un échange des prisonniers. La Croix-Rouge va s'en sortir. Les autres éléments sont en discussion. On ne reparlerait pas d'échec en ce moment. N'oubliez pas qu'il y a le Soudan qui est là, qui est en guerre, une guerre entre deux généraux plutôt bizarres qui mettent tout le Soudan dans des problèmes. Mais l'Arabe saoudite et les États-Unis et d'autres, regardez combien de cessez-le-feu ont été signés et pas respectés du tout jusqu'à un seul qu'on a pu avoir pour 24 heures. Mais ça veut dire que les négociations ne sont pas faciles quand on est en période de guerre. Et au sortir de ces échanges, de quoi peut se féliciter aujourd'hui cette délégation de chefs d'État ? Je crois que la première chose c'est que l'Afrique a pris ses responsabilités. Bien que de ce point de vue il faut nuancer parce qu'au départ dans la délégation, le président de l'Union africaine n'en faisait pas partie. J'avais aussi signalé ça comme étant quelque chose de bizarre. C'est vrai que c'était une initiative d'un certain nombre de chefs d'État. Ce n'était pas une initiative de l'Union africaine parce que l'Union africaine n'a pas cautionné puisque nos États ont des positions divergentes. Il y en a qui sont plutôt du côté de l'Ukraine, d'autres du côté de la Russie, d'autres ont une posture de neutralité, d'autres sont accusés même de fournir des armes à la Russie. Vous voyez que ce n'était pas facile mais il aurait été bon d'avoir le cutus quand même de l'Union africaine puisque finalement à défaut du cutus de l'Union africaine on a contourné le cutus en allant prendre le président de l'Union africaine pour qu'il fasse partie de la délégation mais dans les premières négociations qui s'étaient faites à Addis Abeba et toute la procédure, ils n'étaient pas parmi ceux qui devaient aller dans cette délégation. La reconstruction de l'Ukraine sera au cœur de la conférence prévue, d'une conférence prévue à Londres au milieu de cette semaine et qui sera la deuxième rencontre après une première qui s'était tenue ensuite. 60 pays et de dirigeants sont attendus mais alors que la contre-offensive est aussi en cours, quelles peut-être les discussions, les négociations cette fois en faveur de l'Ukraine ? En fait, c'est toujours cela la guerre. Souvent dans la guerre, nous voyons que le feu mais même pendant la guerre, on négocie, on discute. la façon dont une partie de l'Ukraine a été détruite, il va falloir la reconstruire. Et dans cette reconstruction, il y aura un combat d'arrière-garde. Ce que j'appelle un combat d'arrière-garde, c'est tout un marché qui sera là. Mais la France va vouloir sa part, l'Allemagne va vouloir sa part, les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc. Donc pour éviter qu'on aille se casser le nez là-bas, souvent on organise ce genre de rencontre, ça s'était fait également avec les guerres mondiales, on n'attend pas la fin de la guerre pour dire comment on va résoudre un certain nombre de questions. On s'assoit pour pouvoir aller ensemble et partager les marchés qui vont exister après la guerre parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Il va falloir reconstruire pas seulement des bâtiments, mais des industries, une partie de l'armée, etc. Mais c'est un énorme marché et si vous le laissez, vous allez voir, mais ils vont se manger le nez pour avoir la plus grosse part du gâteau. Justement parce que l'ONU estime que le redressement de l'économie de l'Ukraine devra coûter 442 milliards de dollars. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils seraient capables de se manger le nez pour pouvoir prendre la plus grosse part de ce gâteau puisque tous ces pays en ont besoin pour relancer leur économie puisque l'économie mondiale de façon générale rencontre des difficultés actuellement. Maintenant, ils vont le faire, j'allais dire, de façon un peu plus intelligente en essayant de voir, bon, toi on te donne l'aéroport, toi on te donne le port, toi tu prends la reconstruction de telle usine ou autre pour que chacun puisse se reconnaître puisque tous quand même ont mis leur argent dedans en fournissant des armes, en soutenant, mais tous ces gens vont demander à également bénéficier de la reconstruction pour avoir misé pendant la guerre. Et plus d'un an après le début de l'offensive russe, la Banque mondiale a évalué à 14 milliards de dollars les besoins immédiens de l'Ukraine pour réparer les dégâts causés par les combats. Est-ce que les alliés ont toujours les moyens de financer suffisamment l'Ukraine pour rebondir justement dans la contre-offensive ? Ils ont les moyens parce que 14 milliards quand on le regarde sur nos budgets africains c'est costaud mais 14 milliards à l'échelle internationale ce n'est pas grand chose. Vous avez des individus, un seul individu qui a pris des 14 milliards donc ce n'est pas grand chose à l'échelle internationale. Le problème c'est quelle sera la volonté des gens quand les Nations Unies vont lancer un appel pour qu'on puisse pourvoir à ces 14 milliards pour venir participer. Mais autre chose parce qu'il ne faut pas qu'on oublie nos propres situations pourquoi autant de soucis ? L'Allemagne par exemple semble désister à financer davantage. Oui mais c'est pourquoi j'ai dit même pourquoi autant de soucis pour l'Ukraine et presque pas de soucis pour nous autres africains alors que nous avons des guerres nous avons des conséquences de guerre nous avons des reconstructions à faire mais bien sûr toute la zone Sahel avec la question du terrorisme pourquoi il n'y a pas autant de sollicitude à l'endroit de l'Afrique et pourquoi il y en a autant pour l'Ukraine ? Je crois que ça doit nous amener à réfléchir et c'est pourquoi je disais tout à l'heure il faut qu'on parte il faut que les gens sachent que nous en faisons partie de ce monde et il faut qu'on assume que nous faisons partie de ce monde et ça l'Union africaine aurait dû également prendre un très bon document pour dire à la communauté internationale expliquez-nous pourquoi pour une seule guerre parce que là-bas c'est une guerre chez nous il y en a combien ? Pourquoi autant de sollicitude d'un côté et de ce côté-ci c'est comme si quand les gens meurent ça ne change absolument rien dans la marche du monde Et les dirigeants africains aujourd'hui la tendance aussi de contribuer sur le trouver des solutions africaines aux problèmes africains ? D'un point de vue contribution financière il est clair qu'on ne donnera pas grand chose parce qu'avoir nos budgets avoir nos problèmes il va être assez difficile qu'on puisse participer à cette reconstruction d'ailleurs quand vous regardez même dans ce que les présidents ont dit ils vont parler de reconstruction mais ils ne se mettront pas dans la posture de gens qui vont apporter quelque chose à cette reconstruction parce que ça va être extrêmement difficile nous on n'a même pas fini de construire chez nous avant d'aller construire chez l'autre ça va être une posture difficile que l'Afrique se mêle à cette question de reconstruction parce que là-bas vous avez des gens qui ont des hommes qui ont du matériel qui ont des entreprises et qui ont de l'argent qui vont faire la reconstruction mais qui vont mettre en place un système à travers lequel ils vont être remboursés ça ne sera pas du totalement gratuit il y aura des choses certainement qui seront faites pour des raisons humanitaires mais une partie ça sera en bonne et due forme de l'investissement qui va produire des profits et comment les Africains aujourd'hui les dirigeants pensent maintenir une forme d'équilibre je me dis que la première chose que les dirigeants doivent faire c'est de regarder ce qui se passe chez eux également parce qu'une bonne partie des gens n'ont pas compris la démarche en regardant ce qui se passe chez eux on a dit à Makissal d'aller régler ses problèmes chez lui avant d'aller régler des problèmes ailleurs c'est pertinent comme ce n'est pas pertinent parce que si ça brûle en Ukraine et si ça se transforme en guerre mondiale ceux qui avaient dit de ne pas aller vont poser la question si les gens n'étaient pas allés pourquoi vous n'êtes pas allé donc pour moi que les Sénégalais règlent leurs problèmes que les Sud-Africains règlent leurs problèmes je suis tout à fait d'accord mais ça ne doit pas pouvoir empêcher à nos chefs d'État également dans un problème qui peut avoir un caractère international voire même mondial et dont les conséquences peuvent être encore plus graves ils doivent pouvoir anticiper pour voir comment résoudre le problème maintenant il aurait été bon qu'ils communiquent suffisamment avec leur peuple pour que en partant que les gens comprennent la démarche puisque beaucoup ont dit mais il y a la guerre au Soudan il y a le Sahel il y a la RDC il y en a plein pourquoi il n'y a pas eu une délégation d'autant des chefs d'État pour aller pourtant à RDC la situation à Libye également tout à fait mais pourtant l'Union africaine a fait quelque chose en Libye ils ont fait quelque chose à RDC particulièrement avec le Rwanda on a demandé au président Angolais de s'en charger ce n'est pas que rien n'a été fait mais comme d'habitude nos institutions ont un problème d'abord de crédibilité par rapport aux populations de sorte que quand l'institution fait quelque chose même quand c'est pertinent on les tire sur leurs insuffisances au lieu de regarder ce qui est en train d'être fait moi je le répète tout le temps là c'est déjà l'Union africaine qu'on fasse attention ce sont des structures extrêmement importantes pour le futur de l'Afrique elles ne sont pas ce qu'elles doivent être pour le moment mais comme on dit facilement il ne faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé en tant qu'analyse spécialiste de l'information à votre analyse comment aujourd'hui justement restaurer ce climat de confiance entre les dirigeants et les peuples africains c'est qu'il faut qu'on sente nos dirigeants plus soucieux d'abord des problèmes africains que des autres problèmes parce que c'est ça le reproche fondamental c'est comme si nos dirigeants sont branchés sur qu'est-ce qui est la priorité à l'échelle internationale qu'est-ce qui les a empêchés avant d'aller faire ce problème en Ukraine comme certains le reprochent de faire la même chose par rapport aux autres conflits en Afrique puisque le sentiment c'est qu'on ne les a pas suffisamment sentis sur les conflits africains et ici il nous constitue une très forte délégation sur un conflit où le résultat en termes de médiation n'était pas garanti par avance mais c'est parce qu'on ne les a pas suffisamment vus c'est parce qu'on ne les a pas suffisamment entendus sur ces conflits et la communication c'est ça ce n'est pas la médiatisation dans ce qu'ils viennent de faire il y a une grosse médiatisation mais le message en termes de communication pose problème mais s'ils étaient occupés des questions africaines comme il se doit vous ne verrez personne s'offusquer surtout s'ils avaient réussi des médiations en Afrique mais on aurait dit qu'ils peuvent capitaliser cette expérience là et aller le faire de l'autre côté mais comme je l'ai dit au départ ça ne doit pas les empêcher d'y aller ils n'ont qu'à corriger de ce côté mais qu'on se mette également sur le concert des nations comme le continent africain qui est le continent qui compte et qui est le continent du futur merci beaucoup Mohamedou Diouf d'avoir accepté notre invitation merci à vous également de nous avoir suivis on marque une courte pause on se retrouve pour le plateau de l'invité de l'invité de l'invité de l'invité merci à vous